C'est un sujet tabou et pourtant c'est une réalité très forte. La prostitution a été l'objet d'assises la semaine dernière pour la quatrième année. L'occasion de parler des revendications de celles qui se présentent comme les travailleuses du sexe. Isabelle Schwager, bonsoir. Vous êtes co-directrice de l'association Griselidis à Toulouse. Alors déjà aujourd'hui, c'est une association qui aide les prostituées. Alors aujourd'hui déjà, quelle est la réalité des travailleuses du sexe ? C'est une réalité très très complexe, à savoir que cette situation dure depuis la nuit des temps. Le débat étant toujours entre l'éradication de la prostitution et le fait d'être considéré comme une activité de l'ordre de la vie privée. Le fait est que depuis également aussi le vote de la loi qui a pénalisé le racolage en 2003 et qui a décrété donc que les prostituées étaient délinquantes de par leur outil de communication, qu'elles travaillent dans la rue ou qu'elles travaillent via le net, posent un grand problème en termes de vulnérabilité, de fragilisation, de légitimité. Et l'on peut constater une recrudescence très inquiétante de violences à leur encontre, de violences de la part citoyenne, de discrimination, mais également de violences institutionnelles, bien sûr. Vous, ce que vous avez dénoncé lors de ces assises, c'est justement ça, c'est cette loi sur le racolage passif. Et donc vous demandez son abrogation. Et vous demandez aussi un statut de travailleur, vraiment, aux prostituées. Oui. Nous demandons une reconnaissance, à savoir que l'argument qui voudrait que nous reconnaître une réelle légitimité favoriserait le proxénétisme, en fait, est un argument qui est faux. Et nous avons des chiffres, et si le gouvernement était honnête, pourrait produire aussi des chiffres, qui montrent que dès que les prostituées sont réprimées, sont soumises à la répression, en fait, le proxénétisme augmente. Nous voulons une reconnaissance parce que le cadre juridique est hypocrite. En droit français, on dit que la prostitution est une activité légale, autorisée. Dans le cadre de la vie privée, l'individu fait ce qu'il veut. Mais tous les moyens d'exercer la prostitution sont réprimés par la loi. Ce qui veut dire que nous n'avons pas d'outils de communication. On l'a vu avec la loi sur le racolage, mais précédemment, les prostituées subissaient des contraventions de type 5e classe. Maintenant, nous sommes devenus des délinquantes. La répression, vous trouvez, s'est accentuée ? C'est devenu... Voilà. Avant, nous étions des contrevenantes. J'ai envie de dire, depuis 2003, nous sommes des délinquantes. Par le seul outil de communication, puisque la prostitution continue à être légale. A côté de ça, nous n'avons pas le droit, comme l'ensemble des citoyens, le droit à l'association. Nous ne pouvons pas avoir un local commercial. Et justement, vous, c'est ce que vous voudriez, cette association, plutôt que les maisons closes, dont le débat a refait surface, avec un sondage qui, notamment, montrait que plus de la moitié des Français étaient pour leur retour. Donc, vous, vous verriez plutôt des associations que des maisons closes ? Plus de la moitié des Français, parce que les Français, le débat public n'est pas ouvert. Ce débat se passe en huis clos. La preuve en est, c'est qu'au lendemain des assises que nous avons organisées le 24 mars, le ministère de l'Intérieur mettait en place une commission pour travailler sur la question de la prostitution, alors que des députés nous ont reçus, une délégation du syndicat Le Stress. Mais cette commission nous exclut totalement. Donc, nous, nous estimons que les citoyens ne sont pas bien informés. Et comme ça, globalement, ça ne m'étonne pas. Ça ne nous étonne pas que plus de la moitié des Français disent « Ok, pour la réouverture des maisons closes », parce que pour certains clients, ça serait plus discret. Pour d'autres, et entre autres, je pense aux riverains, ça serait une solution pour, finalement, ne plus avoir à vivre et à cohabiter avec les prostituées, etc. Nous, de notre point de vue, nous n'avons pas envie d'être enfermés. Et quelque part, nous ne sommes pas à vendre, j'ai envie de dire. À Toulouse, justement, alors, quelle est la situation des prostituées ? Combien y en a-t-il ? D'où viennent-elles ? Dans quel quartier ? Comment travaille-t-elle ? Alors, globalement, à Toulouse, à l'association, nous avons une file active de 550 prostituées, une grande majorité de femmes, mais également des transgenres et des garçons. Des origines très diverses, d'origines migrantes, principalement pour Toulouse et les pays de l'Est, l'Afrique anglophone subsaharienne et les françaises. Ensuite, au niveau, je veux dire, de l'amplitude et des générations, la prostitution s'exerce à tout âge, de l'âge adulte, bien sûr. Très peu, et ça, les services de police confirment, très peu de prostitution de mineurs, bien sûr, ça arrive, mais ça n'est pas un problème sur le terrain de Toulouse. Contrairement à notre ville ? Donc, de jeunes adultes jusqu'à 60 ans et plus, avec, parfois, l'âge étant là, les problèmes afférents et les mauvaises conditions, justement, sociales, pour des prostituées qui ont avancé à l'âge, qui ont cotisé, qui ont payé leurs impôts, et qui se retrouvent, parfois, dans des situations très complexes et très difficiles, parce que, justement, cette non-reconnaissance de statut fait que, d'un côté, elles sont reconnues, que le service des finances, le ministère des Finances, nous oblige à payer des impôts. Je vous remercie, Isabelle Chegare. Je rappelle que vous êtes co-directrice de l'association Gris et les 10 à Toulouse. Merci.